Vous avez besoin d'une webcam et vous n'en disposez pas d'une, et bien trompez-vous, vous disposez déjà de ce que vous avez besoin et de plus peut-être que vous regardez carrément cette vidéo avec ce genre d'appareil. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment utiliser votre smartphone comme une webcam d'une manière super simple, gratuite et opérationnelle. Sans plus attendre, nous allons utiliser le service OBS Ninja. Ce service open source et gratuit, et bien il vous permet à la base de transmettre quelconque caméra ou même l'écran de votre PC à distance vers, imaginons, une personne qui va gérer une diffusion directe avec OBS Studio. Et vu que ce service est simplement incroyable, et bien on va pouvoir récupérer simplement en local la caméra de son smartphone et même le micro de base. Si jamais vous n'avez pas de microphone, et bien vous avez aussi le microphone qui est transmis. Voilà, ça c'est le petit truc en plus. Mais du coup voilà, on va pouvoir récupérer toujours en restant en Wi-Fi la caméra de son smartphone, donc sans passer par Internet et surtout sans toucher à la bande passante, à faire saturer notre ligne Internet. Donc bref, ça c'est aussi le petit point supplémentaire. Aussi si vous ne disposez pas encore d'OBS Studio, et bien je vais tout d'abord vous inviter dans la description avant d'accéder à OBS Ninja à télécharger le logiciel OBS Studio. Même si vous n'allez pas faire de diffusion directe ni d'enregistrement, vous allez avoir besoin de ce logiciel qui va vous permettre de transformer l'image de votre caméra en un périphérique virtuel qui va être utilisable sur Zoom, sur quelconque logiciel de visioconférence. Une fois qu'OBS Studio est installé, vous allez pouvoir accéder cette fois-ci à OBS Ninja. Et nous allons cliquer sur créer une invitation réutilisable. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez devoir cocher deux paramètres avancés. Déverrouiller le débit vidéo pour que la qualité d'image soit relativement bonne, puis ensuite activer l'autre jour stéréo et Pro HD pour que pareil, votre microphone soit de superbe qualité. Une fois que vous avez coché ces deux paramètres, vous allez cliquer sur générer le lien d'invitation et donc ensuite nous allons avoir un code QR qu'on va directement scanner sur notre téléphone. Alors bien évidemment que vous soyez sur iPhone ou sur Android, ça fonctionnera sans aucun problème. Donc là, je vais accéder à l'appareil photo pour pouvoir tout simplement scanner le code QR. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir OBS Ninja dans Safari. Et ensuite, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir ajouter une variable à la fin de l'URL. Donc là, je vais me caler en mode horizontal pour que ce soit plus facile pour moi. Donc là, je clique en haut sur la barre d'adresse. Je fais en sorte d'être bien à la fin de l'URL. Voilà comme ceci. Et donc la variable que vous allez devoir ajouter, c'est etMirror. Alors, pourquoi on ajoute la variable mirror ? C'est parce que par défaut, dans OBS Ninja, l'image est inversée horizontalement. Donc là, en fait, quand vous tournez la caméra à droite, eh bien en fait, l'image va simplement tourner à gauche. Donc afin que vous ne soyez pas perturbés, on ajoute cette variable mirror afin qu'on ait simplement l'aperçu de notre caméra qui est correctement affichée dans OBS Ninja. Mais sinon, aucun impact sur la transmission directement sur OBS. Donc là, je clique sur accéder. Voilà donc là, j'accède directement à l'URL avec la variable mirror. Donc là, j'ai qu'une seule paramètre, enfin qu'un seul choix qui est share your camera. Donc là, je vais cliquer sur autoriser puisque je veux bien autoriser OBS Ninja à utiliser mon micro ou appareil photo. Et donc là, je vais pouvoir choisir ma caméra devant ou ma caméra de derrière. Donc là, je vais choisir la caméra de derrière. Vous pouvez choisir aussi une autre source audio. Alors peut-être qu'on peut utiliser un micro cravate qui est connecté à notre iPhone. Ça, sur ce point là, j'en ai aucune idée. On a au moins notre micro de base, c'est surtout le principal. Donc là, je vais cliquer sur press when ready. Et donc là, je commence la transmission de ma caméra. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'en bas, nous avons différents paramètres. On a un paramètre pour pouvoir muter notre microphone. On a notamment une autre option pour pouvoir à tout moment désactiver la caméra. Une autre option pour de l'assistance. Voilà, ça ne va pas nous être très utile pour ce tutoriel. Puis ensuite, vous avez un bouton pseudo raccrocher la pelle. C'est plutôt pour pouvoir déconnecter d'OBS Ninja et arrêter de transmettre la caméra. Une fois que la caméra est transmise sur OBS Ninja, eh bien, nous allons pouvoir démarrer OBS Studio afin d'ajouter la source, donc directement notre caméra. Alors sur OBS Ninja, sur le site internet, vous allez prendre l'URL OBS Browser Source Link. Donc vous avez juste à faire un clic gauche et ça vous le copie automatiquement dans le presse-papier. Ensuite, dans la scène, eh bien, je vais ajouter une source navigateur ou une source browser si vous avez le logiciel en anglais. Vous pouvez nommer la source comme vous le souhaitez pour mieux vous retrouver dans les sources. Mais bon, si vous utilisez OBS Studio juste pour utiliser la caméra de votre smartphone, ça ne va pas être forcément nécessaire. Ensuite, vous collez l'URL juste ici, dans le champ URL. Ensuite, vous indiquez la largeur en 1920 et la hauteur en 1080. Donc voilà, pour une résolution en 1080p. Puis ensuite, vous cliquez sur CTRL OJO via OBS afin que vous ayez une piste micro séparée directement dans OBS et surtout que vous n'entendez pas le microphone directement dans votre casque parce que sinon, c'est vrai que ça va être assez perturbant. Donc là, je vais cliquer sur OK et donc là, vous allez constater qu'en quelques secondes, je vais avoir l'image de mon iPhone qui est directement connecté. Voilà, directement sur OBS. Nous avons ma chatte Arsenic qui est en train de dormir tranquillement derrière mon écran. Bref, ça, c'est la petite partie freestyle. Ce n'était même pas prévu. Mais voilà, là, j'en profite pour vous montrer un petit peu ma chambre, filmer quelconque plan pour surtout vous montrer que la qualité reste stable malgré que c'est du sans fil. Et puis, la latence, je vous laisserai voir par vous-même. Mais vous verrez que le décalage OJO entre ce que vous dites et ce qui est reçu sur OBS, c'est vraiment super faible. C'est excellent. Et donc voilà, une bonne qualité, que ce soit d'image ou de son. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir l'image sur OBS, mais maintenant, je voudrais l'utiliser sur une visioconférence. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le plugins OBS Virtual Cam qui va nous permettre du coup d'ajouter un périphérique virtuel qui va récupérer l'image d'OBS et du coup, la transmettre sur quelconque logiciel de visioconférence. Alors OBS Virtual Cam, vous allez avoir deux liens différents dans la description, un lien spécifique pour Windows et un autre lien pour Mac. Malheureusement, le développeur qui a fait ce plugin pour Windows n'a malheureusement pas réussi à faire une version pour Mac. Du coup, voilà, c'est deux versions différentes, mais le principe reste exactement la même. Et puis, l'installation, c'est relativement simple. Vous avez juste à faire suivant, suivant. Et puis, après, une fois que c'est installé, vous redémarrez OBS pour que le plugin soit bien chargé sur le logiciel. Et donc là, tout ce qui vous reste à faire sur OBS, vous cliquez sur Tool ou Outils en français. Ensuite, vous cliquez sur Virtual Cam. Donc ensuite, alors, vous aurez des paramètres beaucoup plus simplifiés pour Mac. Vous aurez juste à démarrer Virtual Cam. Là, sur PC, on a un peu plus d'options pour notamment lancer automatiquement le périphérique virtuel au démarrage d'OBS. Donc, si vous utilisez OBS Studio uniquement pour transmettre votre caméra en tant que webcam, vous avez juste à cocher Auto Start et ça vous le fait automatiquement. Le démarrage du périphérique virtuel. Horizontal Flip, c'est justement pour simplement inverser horizontablement l'image. Là, on ne va pas le faire. Garder le ratio d'aspect, ça, on n'a pas besoin. Target Caméra, vous laissez par défaut. Pareil pour les images en mémoire tampon. Et donc ensuite, vous cliquez sur Start. Et donc là, si par exemple, je vais sur Discord, donc qui dispose d'une visioconférence. Voilà, je me retrouve sur mon serveur. Je vais accéder aux paramètres utilisateurs. Ensuite, je vais dans Voix et Vidéo. Et puis ensuite, si je descends, que je sélectionne OBS Caméra et que je clique sur Test Vidéo, vous pouvez constater que ça y est, j'ai ma caméra de mon iPhone X qui est bel et bien visible sur Discord. Alors, vous pouvez constater là, notamment ici, là, si je vous montre la marque de mon écran, vous pouvez voir que l'image est inversée. Mais ça, c'est simplement un paramètre par défaut de Discord où en fait, vous voyez votre caméra en inversée. Mais les intervenants verront votre caméra en normal. Donc, ne cochez pas surtout l'option inversée horizontalement parce que sinon, vous, vous allez voir votre image à l'endroit. Mais les utilisateurs vont justement voir l'image inversée. Donc, ça serait dommage de faire cette erreur qui est bête. Mais voilà, c'est Discord qui ont mis ce paramètre par défaut. Donc, si jamais vous avez le moindre problème avec OBS Ninja ou notamment la caméra qui ne se transmet pas, qui ne s'affiche pas sur OBS, c'est bien sachez que vous avez les différents réseaux sociaux d'OBS Ninja, le GitHub, le Reddit ou encore le serveur Discord qui sera dans la description. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide directement sur ces réseaux sociaux où vous aurez le développeur Steve qui vous fera un plaisir de vous aider. De plus, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez me voir directement moi-même pour poser quelques questions au problème, et bien voilà, vous avez le lien de ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à vous follow. Et puis, si cette vidéo vous a été très utile, vous pouvez lâcher un like, me le faire savoir dans les commentaires et de plus, pourquoi pas vous abonner histoire d'apprendre davantage sur tout ce qui est smartphone, l'informatique, l'audiovisuel ou encore découvrir de nouveaux produits. Et puis, de plus, dans la description, vous avez aussi ma page uTip où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément en effectuant une donation. sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour vivre au contenu. D'ici là, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao, ciao !